Wow, je n'ai jamais vu autant de grenouilles réunies. Savez-vous qu'il existe près de 5000 espèces de grenouilles dans le monde, comme cette grenouille verte ou cette grenouille des roseaux que l'on trouve dans de nombreuses régions de l'Afrique subsaharienne. Mais celle-ci est vraiment spéciale. Son nom scientifique est Konrawa Doroyi, mais elle est aussi connue sous le nom de Togo Sleepary Frog, en français, la grenouille glissante du Togo. Les scientifiques la croyaient disparue depuis 40 ans, jusqu'à ce qu'un chercheur de Ghana en retrouve une. Caleb Ofori Boateng est un zoologiste spécialisé dans l'étude et la protection des grenouilles, ce qui lui a valu un prix, l'occasion pour René de le rencontrer. Il s'agit d'une grenouille de couleur noire avec les yeux jaunes brillants, à peu près la taille de ma main, qui vit uniquement dans les ruisseaux et les cascades. Elle a un champ tout à fait unique, une sorte de sifflement, un peu comme... On dirait presque un oiseau. Oui, c'est vraiment ça. Et entendre ce chant sortant d'un ruisseau, c'est vraiment magnifique. Alors, pourquoi cette grenouille est-elle si particulière ? La grenouille glissante du Togo, comme les autres animaux, joue un rôle essentiel dans le système écologique. C'est une source très importante de nourriture pour les autres organismes, et elle est aussi un prédateur. C'est-à-dire qu'elle mange d'autres animaux, ce qui est très important pour l'environnement, mais on n'y pense pas. Par exemple, s'il n'y a pas de grenouilles dans l'écosystème, eh bien, les serpents et d'autres animaux n'auront rien à manger. De la même manière, les grenouilles se nourrissent de moustiques. Et donc, en Afrique subsaharienne, où tant d'enfants meurent chaque année des suites du paludisme, vous pouvez vraiment apprécier l'impact de ces grenouilles sur le contrôle du nombre de moustiques qu'il y a dans la nature. Vous dites qu'elles sont en voie de disparition. Est-ce qu'on sait combien il en reste ? On en recensait seulement quelques centaines au départ, mais grâce à nos recherches, nous estimons maintenant qu'entre 500 et 800 grenouilles vivent dans la région dans laquelle nous travaillons. Quel genre de mesures avez-vous mises en place pour essayer de les protéger ? Nous travaillons avec le gouvernement pour faire adopter une loi interdisant de chasser cette grenouille. Car la population locale les mange. C'est un mets très apprécié. Et les gens croient aussi que de manger cette grenouille, ils les protègent contre de nombreuses maladies. Nous avons vraiment réussi à éduquer la population locale pour qu'elle change de comportement en ce qui concerne la consommation de la grenouille. Et maintenant, nous protégeons avec succès plus de 3 km² de l'habitat principal de la grenouille et qui est indispensable à sa survie. Les terres que nous protégeons pour sauver cette espèce ont toutes été données par la communauté locale. Ce qui me touche particulièrement parce que les gens pourraient les utiliser pour nourrir leur famille, mais ils les ont données pour protéger cette espèce de grenouille. C'est vraiment tout à fait remarquable. Si nous ne protégeons pas cette grenouille et qu'elle disparaît, nous aurons perdu une occasion de nous sauver, nous. Si je vous dis épée, vous pensez à quoi ? Danger ? Pas de panique, je vous parle d'escrime. C'est un sport qui oppose deux personnes armées d'une épée ou d'un sabre. Une discipline peu répandue en Afrique, mais qui permet de développer des compétences comme la concentration et la réflexion. Comme l'explique ce jeune escrimeur de Lagos. Je m'appelle Tofumi et j'ai 13 ans. Ce que j'aime dans les scrims ? Eh bien, c'est un sport de passion et ça forge mon intelligence. J'aime que ce soit plus un jeu de stratégie qu'un jeu d'agressivité. J'adore les scrims, car on s'amuse peu à l'importe où l'on vient. J'adore les scrims parce que ça combine deux choses que j'aime beaucoup, l'action et la réflexion. J'adore les scrims parce que tout le monde s'amuse bien. Ce que j'aime dans les scrims, c'est que dès que quelqu'un gagne, on est tous fiers de cette personne. Il y a trois petites choses à connaître pour bien comprendre les scrims. La première, c'est la garde, la position dans laquelle vous débutez. Vous devez toujours être dans votre posture de garde quand vous commencez un tournoi des scrims. La seconde, c'est votre bras. Il doit toujours être bien droit et il faut garder un espace entre votre épaule et votre aisselle avant de faire un mouvement. Et la dernière, je dirais que c'est votre mental. Vous devez avoir confiance en vous et réfléchir à chaque action avant de la réaliser. C'est ma mère qui m'a suggéré de choisir les scrims comme activité extrascolaire. En 2015, nous avons eu notre première compétition que j'ai d'ailleurs remportée. La compétition la plus importante pour moi a été le championnat d'Afrique d'escrime. C'était en Algérie. Ça a été un grand moment pour moi car c'était la première fois que je prenais part à une compétition internationale. Donc je représentais le Nigeria et pas juste moi-même. Ma mère est très persévérante et c'est elle qui me pousse et m'encourage à beaucoup m'entraîner. Elle s'assure que je sois prêt à toutes les éventualités et c'est aussi elle qui me prépare psychologiquement. Mon objectif ultime en tant qu'escrimeur serait de transmettre ce sport aux plus jeunes. Je pourrais entraîner les jeunes escrimeurs, les préparer à chaque situation et leur apprendre la stratégie et la confiance en soi. C'est le but principal de ma carrière dans l'escrime. Si vous appréciez vraiment ce sport, alors vous devez rester motivé et être sur le qui-vive. Vous devez être prêt à encaisser tous les coups, alors ne vous laissez pas battre et soyez fort. Et dans le reste de l'actualité sur le continent cette semaine. En Somalie, annulation des examens nationaux dans les lycées. Une décision prise par le ministre de l'Éducation après des fuites. Des sujets se sont retrouvés sur les réseaux sociaux. Des élèves sont descendus dans les rues de Mogadiscio, la capitale, pour manifester. Ils sont en colère car ils avaient déjà passé une partie des examens et vont devoir recommencer. Au Zimbabwe, le gouvernement a annoncé avoir gagné plus de 2,5 millions de dollars grâce à la vente d'éléphants à la Chine et à Dubaï. Les animaux ont été vendus au cours de sept dernières années. Les autorités affirment que l'argent servira à la protection des éléphants et à la lutte contre le braconnage. Et enfin, en Corée du Sud, les pompiers sont intervenus pour sauver un animal de compagnie inhabituel, un pan. L'Oise est retrouvé bloqué sur le rebord d'une façade d'immeuble. Il a été pris dans un filet avant d'être rendu à son propriétaire. Allons maintenant au Soudan, dans le nord-est de l'Afrique, où pendant des mois, le peuple a réclamé un changement de gouvernement. L'ancien président Omar El-Bechir a finalement été démis de ses fonctions par l'armée le mois dernier. Et depuis, les manifestants comptent devant le siège de l'armée dans la capitale Khartoum. Ils exigent un gouvernement civil, ce qui serait une véritable révolution, comme nous l'explique Maxence. En Afrique, le Soudan est le pays qui a connu le plus de tentatives de coups d'État depuis 1952. Et le dernier en date, c'est celui qui a entraîné la destitution du président Omar El-Bechir, organisé par l'armée soudanaise. Un coup d'État, c'est une prise de pouvoir soudaine et illégale. Le président Beshir avait lui-même pris la tête de l'État par un putsch militaire en 1989. Pendant ses 30 ans au pouvoir, le Soudan a été ravagé par une guerre civile. Le pays s'est finalement divisé en deux États lorsque le Sud a voté pour l'indépendance en 2011. Omar El-Bechir est également accusé de crimes de guerre lors d'un autre conflit, la guerre du Darfour, qui a éclaté en 2003 dans l'ouest du Soudan. 300 000 personnes y auraient perdu la vie et plus de 2,5 millions d'autres ont été déplacés. Omar El-Bechir fait d'ailleurs l'objet d'un mandat d'arrêt de la Cour pénale internationale pour génocide et crimes contre l'humanité dans cette région, notamment pour des attaques de villages et des actes de torture qu'il a toujours niés. Alors pourquoi le président Bechir a-t-il perdu le pouvoir ? En décembre 2018, un mouvement de contestation éclate quand le régime annonce une hausse du coût de l'essence et de la nourriture, multipliant le prix du pain par 3. Plus de 800 personnes sont arrêtées, parmi lesquelles beaucoup de femmes. Car les Soudanaises jouent un rôle fondamental dans ces manifestations. Elles sont nombreuses à dénoncer leurs conditions de vie et à demander plus de sécurité. Al-Assala, âgée de 22 ans, devient un symbole lorsqu'elle est prise en photo menant la foule et que l'image fait le tour du monde sur Internet. Le rôle des femmes soudanaises est très important dans notre révolution. Elles y participent au même titre que les hommes et font face à la violence et aux représailles. Les femmes ont enduré beaucoup de souffrance mais n'ont rien lâché. Mais la protestation ne s'arrête pas là et en avril, l'armée soudanaise se retourne contre le pouvoir et arrêtent Omar El-Bachir mettant un terme à 30 ans de régime. Merci Maxence. Et depuis lors, les manifestations ont continué parallèlement à des négociations entre le conseil militaire qui a succédé à Omar El-Bachir et les manifestants. Car en raison de nombreux coups d'État par le passé, la population ne veut pas qu'une armée reste au pouvoir. Nous avons demandé à des jeunes manifestants ce qu'ils attendent du changement survenu dans leur pays. Je suis ici pour participer à cette révolution afin de lutter pour un Soudan meilleur, un nouveau Soudan dans tous ses aspects. Et ce que j'aimerais beaucoup pour le Soudan, c'est qu'il soit plus propre et qu'il y ait plus de centres de divertissement et davantage de parcs. Je voudrais que les transports en commun soient améliorés. une meilleure éducation car cela nous donne plus d'opportunités pour l'avenir. Bonjour, je m'appelle Mohamed et j'ai 14 ans. J'espère que quand cette révolution sera terminée, nous vivrons dans un environnement paisible et propice aux études où je peux vivre en paix et où tous les réfugiés soudanais peuvent revenir au Soudan. Je suis venue participer à cette révolution parce que je veux faire la différence en étant ici. Je voudrais reconstruire un meilleur Soudan pour tout le monde. Nous avons été vraiment touchés par les arrestations qui ont eu lieu. J'aimerais que le système scolaire soit réformé, ce qui nous donnera une chance d'avoir de meilleures opportunités. Je veux que le Soudan soit un meilleur pays sur le plan économique et je rêve de devenir ingénieur en aéronautique car au Soudan, il n'y a pas d'université qui enseigne l'aviation. Direction l'Afrique du Sud ou l'ANC, le parti au pouvoir depuis 25 ans, vient de remporter les élections législatives mais avec une majorité moins forte qu'auparavant. Pour les jeunes, les enjeux étaient l'emploi et l'éducation. Bien que le pays soit la première économie du continent, aller à l'université reste trop cher pour beaucoup d'étudiants même si la lutte pour la gratuité a commencé à porter ses fruits. Explication de Léon. Pour espérer aller à l'université, il faut avant tout de bonnes notes mais bien souvent, il faut aussi de l'argent car les études peuvent coûter cher. En Afrique du Sud, c'est l'État qui finance les frais universitaires des jeunes dont les parents perçoivent de faibles revenus. Les étudiants sud-africains ont manifesté en masse pour obtenir cette réforme introduite il y a deux ans. Pour ces partisans, l'accès gratuit à l'université permet de former une population qualifiée mais aussi de réduire la pauvreté. Le plus important, c'est que les universités s'occupent des inégalités. Il faut que les pauvres puissent étudier dans les grandes universités mais il faut aussi un enseignement de qualité afin qu'ils trouvent des emplois pour que la mobilité sociale réduise ces inégalités. Mais deux ans après la suppression des frais pour les étudiants défavorisés, les principaux intéressés ont des avis mitigés. Nous sommes heureux qu'il y ait des progrès et que la voix des jeunes soit enfin entendue. Moi, je n'ai pas vu d'évolution depuis 2015. Je ne crois pas qu'il y ait eu de changement en termes d'accès à l'éducation. Il y a toujours un certain nombre d'étudiants qui dorment à la bibliothèque faute de mieux ou qui doivent vivre chez des amis. Le gouvernement souhaite que d'ici cinq ans, tous les jeunes sud-africains puissent avoir leurs études financées par l'État. Mais certains partis politiques s'opposent à cette idée car ils affirment que l'éducation gratuite généralisée coûterait trop cher à l'économie sud-africaine. Avez-vous déjà pensé à devenir arbitre de football ? C'est certainement l'une des tâches les plus difficiles. Il faut prendre des décisions parfois impopulaires en une fraction de seconde. Djéjé, de son vrai nom Djawahir, a grandi en Somalie et elle exerce aujourd'hui cette activité au Royaume-Uni. On peut dire que ce démarque de ses collègues. Voyez comment. Je m'appelle Djawahir Roblé. Je suis la première arbitre de football noire, musulmane et portant le voile au Royaume-Uni. Mais vous pouvez m'appeler Djéjé. « Être une femme dans le milieu du football s'est déjà dépassé les stéréotypes. Quand j'ai commencé à arbitrer, certains hommes étaient surpris voire même choqués. Le football, c'est toute ma vie, depuis toujours. avec ma famille, nous vivions en Somalie quand la guerre civile a éclaté. On a été forcés de fuir le pays. Arrivé en Angleterre, on a dû tout recommencer à zéro. Quand je suis arrivée à Londres, j'avais 10 ans. C'était en 2004. Ici, il n'y a pas de coup de feu. C'est paisible. Mes parents ne voulaient pas que je joue au football parce que je suis une fille. Et quand on est une fille, pour eux, on ne joue pas au foot, on ne court pas partout. Dès que je rentrais à la maison, je me changeais et je cachais mes crampons. Mais le mensonge devait cesser. Alors un jour, je leur ai dit que je voulais devenir arbitre et que je voulais prendre le football au sérieux. Ils m'ont dit « Mais qu'est-ce que tu es têtu, Djéjé ? Mais fais-le, fais-le. » « Kick off his heels, yeah ? Good luck. » « J'ai officiellement commencé à arbitrer en 2012 et depuis, je n'ai jamais arrêté. Vous avez la meilleure place dans le stade. Vous voyez toutes les choses tactiques que les coachs ont préparées toute la semaine. « Steady, steady, steady ! » On voit tout de près, comme si on zoomait sur l'action. « So close up, it's zoomed in. » « Mon rêve, ce serait d'arbitrer la Super League féminine si j'ai de la chance. » « Si je suis fortunate enough. » « Vous pouvez y arriver, je vous assure. Cela ne fait que commencer. Il faut inspirer les gens. » Poursuivons notre série qui nous emmène à la rencontre de jeunes de 17 ans à travers le monde. Cette semaine, Ashima nous parle de ses passe-temps favoris. Elle vit à Delhi, en Inde, et son rêve de devenir écrivaine. Je m'appelle Ashima. J'ai 17 ans et je vis à Delhi, en Inde. Les Indiens sont des personnes simples et honnêtes. Les gens ici s'énervent assez facilement. Marcher le matin est très important pour moi. Sinon, je suis de mauvaise humeur en fin de journée. « Je suis de mauvaise humeur en fin de journée. » « Je suis de mauvaise humeur. » « Delhi est assez polluée, mais des mesures sont peu à peu mises en place. La pollution devrait être une priorité car cela cause des problèmes de santé chez les bébés et les personnes âgées. Il faudrait que notre priorité soit d'avoir un pays plus propre. Je ne sors pas avec mes amis le week-end car je les vois à l'école pendant la semaine. Je ne pense pas que cela changera beaucoup quand j'aurai 18 ans car la place des parents indiens dans la vie de leurs enfants est constante et dominante jusqu'à leur mariage et parfois même après. une chose négative ici, c'est que les femmes ne sont pas en sécurité. Mes parents se font beaucoup de soucis et me demandent de rentrer à la maison avant 19h. Ils appréhendent déjà les problèmes que je rencontrerai quand j'irai à l'université et que je rentrerai tard. Quand je sors le soir, ils s'assurent toujours que je porte des vêtements assez couvrants. Il faut faire plus que d'énoncer. Il faut agir pour la sécurité des femmes. En général, l'après-midi, je m'assois et j'écris des livres ou de la poésie. Plus tard, je veux être auteur. Je veux que les gens me connaissent. J'aime les espaces verts et je prends du temps pour moi, pour réfléchir, écouter de la musique et apprécier la tranquillité. Le meilleur atout de Delhi, ce sont ses habitants. Ils sont très accueillants. Ils sont pleins d'amour et acceptent les autres comme ils sont. C'est comme une grande famille. Et on termine avec des jeunes qui n'ont pas froid aux yeux, littéralement. Pratiquer un sport de combat dans la neige ne leur fait pas peur. Il s'agit de karaté et ça se passe en Irak. Regardez. Personne n'aimerait s'attaquer à ces jeunes karaté-kens. Non, non, vous ne rêvez pas, ils s'entraînent en pleine neige en Irak. Et ne songez pas à les arrêter car vous risquerez de finir à terre. J'ai commencé l'entraînement il y a un an et j'ai eu la ceinture bleue. Je m'entends très bien avec mes camarades, les filles et les garçons. On s'entraîne entre nous avec respect et sans stress. Une fois par semaine, des enfants qui pour certains ont moins de 6 ans s'entraînent sur les montagnes. Ils vivent plus dans le village de Pendouine où les températures sont parfois négatives. Ce n'est pas d'un sport d'hiver habituel mais ces jeunes karaté-kens continueront la pratique peu importe la météo. Et avant de nous quitter, n'oubliez pas que vous pouvez aussi retrouver Actu Jeune sur YouTube. L'adresse est BBC What's New. Le site est en anglais mais il suffit de faire défiler la page pour trouver le programme en français et de cliquer pour revoir tous les épisodes d'Actu Jeune. N'oubliez pas de vous abonner pour rester connecté avec nous. C'est tout pour cette semaine. À très vite pour un nouvel épisode de BBC Actu Jeune. de BBC Actu Jeune.